Merci. Explication de vote, Madame Marie-Noëlle Linnemann ? Oui, la réponse de Madame la Ministre sur le pôle public du médicament et en particulier sur les réserves dans les... en particulier la pharmacie des armées ou de la PEP ou de l'assistance publique n'est pas satisfaisante. Il n'y a pas une solution à la pédurie de médicaments. On a fait des rapports, on le sait les uns les autres, on a besoin d'avoir une politique coordonnée, force est de constater qu'aujourd'hui les mesures prises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur ni des pénuries actuelles ni des pénuries à venir. C'est un sujet majeur pour l'avenir de la santé et pour l'autonomie du pays. Et donc il nous paraît nécessaire de mettre toute une panoplie d'actions qui soient de nature, de façon complémentaire, à garantir cette pénurie. Et en particulier, il y a à la fois ce qu'on a dit sur les pharmacies centrales, mais il y a aussi la nécessité d'avoir des relocalisations de production et de la production en France. Or, je ne vois nulle part dans la politique du gouvernement ce qui va nous permettre de garantir que, et sur la recherche-développement, on maintienne des capacités françaises et des capacités de production. De ce point de vue, ce n'est pas en donnant des facilités aux groupes pharmaceutiques davantage, sous prétexte que cette année, leur chiffre d'affaires n'aurait pas été aussi élevé que l'année précédente, où il était particulièrement bon, qu'on va avoir une vraie stratégie de maintien de l'emploi et des productions. Et force est de constater que, par exemple, le CICE, qui, dans des secteurs de force concurrence internationale, en tout cas, les aides aux entreprises peuvent être intéressantes. Faut-il encore qu'elles soient, qu'elles aient des contreparties réelles, c'est-à-dire qu'on soit sûr qu'on développe la production nationale ? Or, là, il faut tirer la sonnette d'alarme, nous sommes en matière de production de médicaments, de capacité d'autonomie, alors que c'était un des fleurons de l'industrie française et de notre présence dans le monde, on est à des années-lumières de ce qui nous garantit l'autonomie, l'indépendance et la qualité de la santé pour l'avenir.